Acte Chapitre VIII Or Shaoul était consentant à son assassinat. Et en ce jour-là survint une grande persécution contre l'assemblée à Yerushalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et des hommes pieux emportèrent Stéphanos pour l'ensevelir et firent sur lui une grande lamentation en se frappant la poitrine en signe de douleur. Mais Shaoul ravageait l'assemblée, entrant dans les maisons et traînant hommes et femmes, il les livrait en prison. Alors ceux qui avaient été dispersés, allaient en effet de lieu en lieu, annonçant la parole d'Élohim. Et Philippos, étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha le Machia. Et les foules d'un commun accord, étaient attentives à ce que Philippos disait, en l'entendant et en voyant les signes qu'il produisait. Car les esprits impurs de beaucoup de personnes qui en avaient, sortaient en criant à grande voix, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville-là. Or il y avait auparavant dans la ville un homme du nom de Shimon, qui pratiquait des actes de magie et étonnait la nation de la Samarie, disant de lui-même être quelqu'un de grand, auquel tout s'attachait, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant, celui-ci est la grande puissance d'Élohim. Or, il s'attachait à lui parce que depuis assez longtemps il les avait étonnés par ses sorcelleries. Mais quand ils vurent cru Philippos annonçant l'Évangile des choses concernant le royaume d'Élohim et le nom de Yehoshua Machia, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Shimon lui-même crut aussi et, après avoir été baptisé, il était dévoué à Philippos et il était dans l'étonnement, en voyant les signes et les grands miracles qui se produisaient. Mais quand les apôtres qui étaient à Yerushalem eurent entendu que la Samarie avait reçu la parole d'Élohim, ils leur envoyèrent Pétros et Yohanan, qui, y étant descendus, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés dans le nom du Seigneur Yehoshua. Alors ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Mais Shimon voyant que le Saint-Esprit était donné par le moyen de l'imposition des mains des apôtres, leur présenta de l'argent, en disant, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains, reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pétros lui dit, que ton argent aille en perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don d'Élohim avec de l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Élohim. Repends-toi donc de cette malice et prie Élohim, afin que, s'il est possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans un lien d'injustice. Mais Shimon répondit et dit, « Priez-vous-même pour moi auprès du Seigneur, afin que ne vienne sur moi aucune des choses que vous avez dites. » Eux donc, après avoir en effet rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, ils retournèrent à Yerushalem en évangélisant beaucoup de villages des Samaritains. Or un ange du Seigneur parla à Philippos, en disant, « Lève-toi et va vers le midi, sur le chemin qui descend de Yerushalem à Gaza, celui qui est désert. » Et s'étant levé, il s'en alla. Et voici, un homme éthiopien, un eunuque, un grand ministre de Kandak, la reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Yerushalem pour adorer, s'en retourner, assis dans son char et lisait le prophète Yeshaya. Mais l'esprit dit à Philippos, « Avance et joins-toi à ce char. » Et Philippos y étant accouru, il l'entendit lisant le prophète Yeshaya. Et il lui dit, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? » Mais il lui dit, « Comment donc le pourrais-je, si personne ne me guide ? » Et il pria Philippos de monter et de s'asseoir avec lui. Et le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci, « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le ton, ainsi il n'ouvre pas sa bouche. » Dans son humiliation, son jugement a été ôté. Mais sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est ôtée de la terre. Et l'eunuque prenant la parole, dit à Philippos, « Je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela ? » Est-ce de lui-même, ou de quelqu'un d'autre ? Et Philippos, ouvrant sa bouche, et commençant par cette écriture, lui annonça l'évangile de Yehoshua. Mais comme ils allaient par le chemin, ils arrivèrent à une eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? » Et Philippos dit, « Si tu crois de tout ton cœur, c'est légal. » Et répondant, il dit, « Je crois que Yehoshua Machia est le fils d'Élohim. » Et il ordonna d'arrêter le char. Ils descendirent tous les deux dans l'eau, Philippos et l'eunuque, et il le baptisa. Mais, quand ils furent remontés de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippos, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin tout joyeux. Mais Philippos se trouva dans Azote, et en passant, il évangélisait toutes les villes jusqu'à ce qu'il vînt à Césarée. Sous-titrage ST' 501